Bonjour c'est la mapelov, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors j'ai fait cette vidéo avec un jour de retard parce que j'attendais parce qu'il y a eu le live anniversaire japonais en deux jours et deux live. Surtout qu'au live d'ailleurs ils avaient dit qu'il y aura une suite des autres trucs qu'ils avaient montré, des autres skins. Ce qui n'est pas arrivé donc à mon avis ils ont dû se faire taper sur les doigts. Ils ont dû annoncer un truc qu'ils ne devaient pas annoncer donc ils n'ont rien annoncé aujourd'hui. Voilà. Alors le live il a commencé par ça. Alors avec l'UR, Unten, alors là si vous avez tous les récupératifs c'est Unten, la classe Key, la même classe que... Non pas la classe Key, c'est un Battlecriser et de ce qu'on m'a dit c'est... Si on prenait un exemple dans le World of Warships, ça serait le Zao je crois qui serait le plus proche. Ensuite on a le Owari, divisible par les 10 ou 10 chercheurs. Là est de la classe Key. Le Hatsuzuki je crois. Cheta Croiseur. Là c'est un DD. C'est le Asanagi, fait par Asanagi je crois, si c'est pas de bêtises non plus. Attendez, l'autre c'est le nom, je vous le retrouve. Allez, attendez, je suis en train de chercher. Je ne sais pas le nom. Bon, je ne vais pas vous le dire, c'est Nanadai ou pas Nadai. Alors Hatsuzuki, je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est Hatsuzuki, donc j'ai bien assez le lire, ça c'est pas mal. On va voir ce skin là. Non, ce n'est pas un skin, ça ratrophie de ça. On va aller là, comme vous voyez, vous pourriez mieux les voir. On va regarder les têtes. Voilà. Wally qui a une gale. Je n'ai pas fait un gale mais bon. Moi quand j'avais fait mon design, parce que j'ai fait un fanart de Wally, quand j'ai fait mon fanart de Wally, j'ai imaginé Wally, je l'avais fait aussi blonde. Mais par rapport à Oda, Nobuna, Noyabu, c'était un Kladai. Je l'avais fait en kitsune moi. Là, c'est un peu démon, je n'aime pas trop. J'aurais beau. Mais à mon avis, c'est pour... A mon avis, on lui a dit de faire côté démon. A mon avis, il a voulu faire un côté démon pour... En plus, c'est des moutons, donc c'est côté mouton noir. A mon avis, ça doit être un Kladai à Oda Nobunaga. Et les cheveux blonds doit être un Kladai à Oda Nobuna Noyabu. Je pense. C'est une spéculation de ma part, mais je pense. Pour reposer la bonne question à Dish. Mais par contre, il y a beaucoup de lolis. Il y a une mille et que des lolis. Ensuite, c'est les skins. Vous avez Hatsuzuki, Akuryu, je ne sais plus s'il est L2D. Vous avez le skin de Maria de Bromerton qui a été annoncé. Vous avez un skin Mizugi pour elle. Vous avez un skin L2D pour Kashinou qui a été annoncé. Et là, vous avez tous les skins de Dishie en motion. Alors, moi, je pensais qu'il allait avoir un skin pour Musashi, mais ce n'est pas le cas. Chilis. Ça, c'est un souverain US. Ça, c'est tous les skins annoncés qui seront disponibles après la maintenance de jeudi. Attendez, j'entends de vous faire chier où est-ce qu'il y a les autres annonces. Ça, ça sera à partir du 29, 28, fin du mois. Donc, Moule Festival. Je vois pas ce que ça fout là, mais bon, voilà. Race Queen, Ulrich. Et vous avez les skins des mariés. Elle, c'est l'italienne qui est sortie il n'y a même pas six mois. Elle est sortie même pas six mois. Elle a un skin de marié. Hallucinant. C'est rapide. Vous avez ça aussi. Ça, c'est le Battle Pass. Là, c'est le portavion. Je vous explique quoi. C'est Princeton. West-West Princeton, le portavion. U410 skin. Il va avoir le monde 15 qui va sortir avec ce navire-là. C'est moins... Minstoriado. Ouais, il y a un art de 13. J'ai pas écrit le nom du navire. U410. 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 Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour Halloween, peut-être. Ouais, à mon avis, c'est peut-être pour Halloween. On va avoir des nouveaux chats. Ça, je sais plus c'est quoi. Il va y avoir un animé Bissouzoku 2, d'ailleurs, qui est annoncé aujourd'hui. Et il y a aussi ces skins-là qui sortiront la semaine d'après. Javelin en ronde de soirée. Agnus, Prince of War, Sakawa. Vous êtes 23. Une tenne L2D et Shinano L2D. Voilà. Et je suis en train de chercher un peu. Et vous avez un nouveau mode qui va arriver. En gros, il faudra... To be, il faudra l'élever gosse jusqu'à ce qu'elle soit adulte. C'est... C'est un peu bizarre. Ça me rappelle un manga où le gars, il achète... C'est pas un hentai. C'est un manga. Le gars, il achète... Il achète des demi-démons mi-humains. Pour faire... Il va les élever pour en faire... Pour en faire un harem. C'est... C'est... C'est un peu... C'est un peu glauque. Et... Il y a... Aussi, vous avez déjà vu... Il y a la colla... Il y a une colla qui a été annoncée. Je suis en train de vous chercher le lien. Hum... Où est-ce qu'il est ? Bon. Je l'avais mis de côté. Voilà. Il y a une collaboration avec... Tenran Kagura New Link. Qui, à mon avis, serait pour la fin d'octobre. C'est pour octobre. Début mi-octobre. Voilà. Et là... Regardez. Je vais regarder ça. Voilà. Ça, c'est le LDD de... Et le LDD de... Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour les... Les news et tout ça. Ah, je vous avais dit que, par contre, si vous... J'ai vu que je perdais des follows, mais je vous avais dit que je m'en retirais... Que je... Je... Je ferais beaucoup moins de vidéos. J'avais prévu que je ferais beaucoup moins de vidéos d'Azurland. Et vu que j'attends... Euh... Witterling Waves... Et euh... Un autre jeu qui a été annoncé... J'ai vu qu'il y a un autre jeu qui a été annoncé, qui m'intéresse. Euh... Pour l'instant... Je ne fais pas de vidéos. Parce que de manière... Azurland ne marche pas. Je... Voilà. J'offre une de temps en temps. Et puis voilà. Comme je l'avais dit. Voilà, voilà. À part si je faisais des vidéos... En anglais... Ça marchait. Mais là, ce n'est pas le cas. Voilà. Je m'entendrais mon... Anglais et mon French accent. So French. Allez. Bye. Bye. Bye.